Je vais vous parler de l'état des lieux et des connaissances, des connaissances qu'on ne connaît pas, surtout sur l'hépatite B et D. Je peux différencier les deux virus, sachant qu'il y a certains points qui sont communs aux deux virus et certains points qui sont différents. On va commencer par la B. On sait qu'il y a environ 280 millions de personnes qui vivent avec une hépatite chronique. La fréquence de certaines maladies est de 0,3 % de la population, ce qui représente à peu près 140 000 personnes. C'est une infection qui est plus fréquente chez des sujets qui ont des conditions sociales difficiles, ce qui n'aide pas bien sûr au dépistage et à la prise en charge. Les facteurs de risque sont connus et sont principalement sanguins et sexuels. Le facteur de risque sanguin incluant le risque materno-futal et comme l'a dit tout à l'heure Carmen, et comme le dit également les recommandations d'associations professionnelles, le dépistage peut être réalisé au moins une fois dans la vie de chacun, et plus en cas de facteur de risque chez des sujets non vaccinés, mais bien sûr c'est tout réalisé. Le risque, c'est la cirrhose, le carcinome hépatocellulaire et les laissés. On estime qu'environ 1300 décès par an en France sont liés à l'hépatite. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est l'efficacité et la tolérance des traitements paranologues à long terme, mais le bémol, comme l'a dit Carmen aussi, c'est justement le long terme. Diapositive suivante. Alors, dans ce qu'on sait, dans ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on sait mal, il y a un premier point sur l'évaluation de la maladie hépatique. Il y a deux tests qui sont validés. C'est bien sûr la biologie hépatique et le fibroscan. Pourquoi évaluer la sévérité de la maladie du foie ? L'objectif est double. Le premier, c'est de savoir si les patients ont un diagnostic de fibrose sévère, c'est-à-dire de cirrhose ou de pré-cirrhose, puisque c'est à partir de ce stade qu'on va mettre en route le dépistage systématique des complications de la cirrhose, et en particulier l'échographie semestrielle. Et pour ça, on peut s'appuyer sur le résultat du fibroscan avec des seuils qui sont bien déterminés, de 9 et de 12, qui vont varier en fonction des transaminages. Par contre, on peut avoir besoin du diagnostic de fibrose modérée. C'est en fait un des critères d'indication des traitements. Heureusement, on n'a pas besoin trop souvent, mais pour certains patients, on a vraiment besoin d'avoir ce score de fibrose. Et là, par contre, on n'a pas de seuil qui soit déterminé au fibroscan. Donc, on ne peut pas s'en servir pour le diagnostic de fibrose modérée. Donc, il y a plus d'exclusion. Ce qu'on sait également, c'est que pendant le traitement par analogue, on va avoir une régression de la fibrose et de la cirrhose, ce qui va avoir un impact en termes de diminution de surmenu de complication de la cirrhose, donc des compensations de cirrhose et surtout carcino-mépatocillulaire. Mais il est difficile, en fait, de quantifier vraiment cet impact. Et on a tous vu des patients qui avaient des lésions non cirrhotiques qui étaient sous analogue depuis très longtemps, de façon efficace, et qui vont quand même développer des carcino-mépatocillulaires. Il faudrait vraiment pouvoir avoir des moyens prédictifs pour dépister de façon plus attentive ces patients. Donc, on peut se servir également de certains scores prédictifs comme le score PAGE, qui est basé sur l'âge des plaquettes et le sexe. C'est vrai que c'est une aide, une aide qui n'est pas parfaite, qui n'existe, mais on sait également que finalement, elle est peu utilisée en pratique. Donc, ce n'est pas encore passé dans la pratique clinique courante chez les médecins. Et puis, on sait également qu'il y a un impact des comorbidités liées au syndrome métabolique, à la surcharge en graisse, au niveau du froid et à la consommation d'alcool. C'est difficile à quantifier en pratique. Et c'est vrai que quand un patient nous dit combien de verres je peux boire par semaine puisque j'ai une hépatite B, chez un patient cirrhotique, pré-cirrhotique, on ne dit aucun. Mais chez un patient qui a des lésions faibles, c'est vrai que finalement, on ne sait pas trop reprendre la question de façon exacte. C'est positif, c'est du honte. Ce qu'on sait également, c'est que l'indication du traitement va reposer sur toujours les trois mêmes critères dans l'hépatite B, qui vont être les transaminades, la sévérité de la fibrose et l'importance de la virémie. Il y a plusieurs recommandations qui ont été éditées, des recommandations européennes, des recommandations américaines, mais également des recommandations asiatiques. Et puis, il y a également des recommandations de l'OMS. Dans les quatre cas, les recommandations s'appuient sur ces trois critères, mais pas avec les mêmes seuils. Finalement, nous, en France, ça ne nous pose pas tellement de problèmes parce qu'on va respecter les recommandations européennes. Mais par contre, en pratique, quand on regarde les études qui sont faites et qui sont publiées dans la littérature, du coup, on ne peut pas utiliser les différents articles de la même façon, puisqu'ils vont s'appuyer sur des critères d'éligibilité au traitement qui sont différents. Donc, il y a des études qui sont très intéressantes, mais on ne peut rien en dire. Les questions qui restent toujours en suspens, c'est faut-il traiter les patients qui ont des lésions de fibrose crème, puisque le but, c'est quand même d'éviter qu'ils arrivent à des lésions de la fibrose plus élevée. Faut-il traiter les patients qui ont des transaminases peu élevés ? En fait, on sait que quand les transaminases sont supérieurs à deux fois la normale, il est à peu près reconnu que c'est un seuil d'éligibilité au traitement, en prenant en compte les deux autres critères. Mais par contre, pour les patients qui sont entre un et deux fois la normale, c'est un petit peu plus flou. Est-ce qu'il faut traiter les patients qui ont une fibrose crème et un ADN modérément élevé, pour justement éviter d'avoir des lésions plus sévères, et à partir de quand on fait-il les traiter, c'est plus difficile ? Et puis, Carmen en a parlé tout à l'heure, un des points importants, c'est l'arrêt du traitement. Chez qui peut-on arrêter le traitement ? Quels sont les risques ? Quelle est la surveillance à réaliser ? Et ça, il n'y a aucune recommandation qui définit clairement le rythme de surveillance par plus de 100, qu'est-ce qu'il faut surveiller ? Et quels sont les critères de recrute du traitement ? Là, encore une fois, c'est très flou, et dans les différentes études qui sont publiées dans la législature, les critères de recrute du traitement sont différents. Finalement, c'est difficile de pouvoir faire une interpretation globale. Diapositive suivante. Pour ça, on pourrait s'aider de ce qu'on appelle les nouveaux marqueurs prédictifs. Il y a l'antigène HVS quantitatif qui sera bien utilisé actuellement, même s'il y a deux seuils qu'on utilise qui sont 100 et 1000, mais tous les laboratoires d'analyse ne font pas l'antigène HVS quantitatif, y compris à la PHP. Il y a également l'ARN-VHB, l'antigène HVCR qui se font plus dans le cadre de la recherche, ce qu'on ne peut pas utiliser actuellement, mais c'est vrai que de toute façon, on a aussi un peu de mal à savoir comment on pourrait les utiliser. Ça va pouvoir permettre d'aider à la décision dans l'avenir sur l'indication du traitement, sur l'efficacité à long terme du traitement. On sait par exemple qu'un patient qui a diminué son antigène HVS va avoir et qui va le négativer, c'est un critère d'efficacité du traitement à long terme. Ça va permettre aussi de prédire le pourcentage de réactivation chez les patients qui vont arrêter le traitement. Donc, on refait chez quels patients peut-on arrêter le traitement, quels patients vont évoluer vers une guérison de l'hépatite B. Est-ce qu'on peut se servir de ces nouveaux marqueurs à titre pronostic et également pour prédire la carcinogénèse ? Et puis, bien sûr, on a besoin d'un nouveau traitement qui sera efficace sur la multiplication virale à long terme, mais pas seulement, sur la disparition de l'antigène HVS. Mais ça ne suffit pas puisque même quand l'antigène HVS est devenu négatif, il reste encore des formes de virus qui sont intégrées dans la cellule et qui vont pouvoir être à l'origine de réactivation virale et de cancer du foie. Donc, il faut vraiment pouvoir être efficace sur les formes intracellulaires pour pouvoir éviter ces risques vasculaires. Il est positif suivant. Ça, c'est une étude qui a été montrée récemment à la SLD, une étude qui suivait 945 patients qui étaient traités par analogue et qui avaient arrêté les analogues depuis au moins un an. Et en fait, le chiffre qu'il faut retenir, c'est que finalement, le taux de rémission prolongée ou de perte de l'antigène HVS était de 44 % à 2 ans et de 30 % à 4 ans. Ce qui veut dire qu'on a 70 % des patients qui vont avoir réactivés et qui sont potentiellement encore besoin d'un traitement. Donc, le but de ces nouveaux marqueurs, ça va être de pouvoir prédire quels sont les patients qui n'auront pas besoin de reprendre un traitement à 4 ans et quels sont les patients chez qui il ne faut pas arrêter le traitement parce qu'il y aura une réactivation. Diapositive suivante. Dans ce qu'on ne sait pas, il y a également tout le volet sur l'impact sur la qualité de vie, comme l'a souligné Carmen. De l'infection elle-même et en reclée de la guérison. De la prise en charge, traitement et autour du traitement, c'est-à-dire vraiment entourer les patients. De la stigmatisation qui, effectivement, reste très importante pour les patients. Et ça, vraiment, ça diminue leur qualité de vie. Et puis de l'amélioration des connaissances, des patients, des soignants et de la société puisqu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, en termes d'impact sur la qualité de vie, il faut bien sûr prendre en compte la fatigue, la fatigabilité, tout ce qui est anxiété et dépression et qui est quand même beaucoup lié aussi à la stigmatisation. Et tout ce qui est impact sur la vie sociale, sur la vie sexuelle, sur la vie familiale, sur la vie professionnelle. Il y a également un impact sur l'estime de soi, d'autant plus si on ne se sent pas compris par l'empourage, que ce soit médical ou par ses proches. Et puis, comme l'as-tu dit, Carmel, il y a également un impact financier des soins et puis un impact financier pour tout ce qui est accès à l'épreuve. Diapositive suivante. Maintenant, on va passer à l'hépatite B où il y a beaucoup plus de points d'interrogation. Alors, ce qu'on sait pour l'hépatite B, c'est qu'il y a environ 5% des patients qui ont une hépatite B et qui ont en même temps la B. En France, on estime qu'il y a 6 à 8 000 patients qui sont concernés. La fréquence est plus importante chez les patients qui vivent avec le VIH, de jusqu'à 10%. Et cette hépatite est associée à des conditions sociales qui sont encore plus difficiles que pour l'hépatite B. Et on va voir tout à l'heure les résultats de l'étude Delta V. Les facteurs de risque sont connus. Le dépistage est recommandé chez tous les patients antigènes HBS au moins une fois dans leur vie. Je pense qu'il faut vraiment renouveler ce dépistage quand les patients ont une persistance des facteurs de risque et en particulier, je pense, aux risques géographiques. Quand les patients repartent dans leur pays d'origine, quand ils reviennent, il ne faut pas hésiter à leur refaire un dépistage pour ne pas méconnaître une surinfection Delta. Et les risques de cirrhose de carcinome hépatocellulaire et du VIH sont beaucoup plus importants pour l'hépatite B et beaucoup plus précoces également dans la vie. On estime que le risque de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire est même plus privé en fonction des études, parfois jusqu'à 6. Donc, c'est vraiment beaucoup plus important. Et finalement, ce sont des patients qui vont décéder plutôt vers 30-40 ans de carcinome hépatocellulaire. Alors pour l'hépatite B, ça va être un petit peu plus tard. Diapositive suivante. Donc, ça, ce sont les résultats de l'étude Delta Vir qui est une étude publiée par Dominique Rouleau et qui a été réalisée par le Centre national de référence. L'étude multicentrique, c'est 1112 patients. Donc, vous voyez 69 % d'hommes. L'âge moyen est de 37 ans, ce que je vous disais. Ce sont des maladies qui vont s'aggraver de façon plus précoce. Et ce qu'on voit, désolé, le chiffre a sauté. Mais pour l'origine géographique, il y a 85 % des patients qui sont migrants. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est directement lié quand même aux conditions sociales. Dans les facteurs de contamination, on va retrouver pour 74 % des patients, la naissance en pays d'endémie. En particulier, les patients qui sont d'origine subsaharienne ou d'Europe de l'Est. Et ça, c'est important pour le dépistage. Pourquoi ? Parce que finalement, en France, les médecins ont l'habitude de bien que l'hépatité et l'hépatité, c'est le risque sanguin et sexuel. Et ils ne vont pas intégrer le facteur de risque géographique dans leur politique de dépistage. Normalement, bien sûr, il ne faut pas dépister tout le monde, mais encore plus ces patients-là. Dans les comorbidités, elles sont marquées par le fait qu'il y a beaucoup de co-infections. Donc, un quart des patients sont co-infectés par le C, 20 % des patients sont co-infectés par le VIH et 10 % ont en même temps le B, le C, le D et le VIH. Et ça, c'est vraiment très, très important. Diapositive suivante. Concernant la sévérité de la maladie dans cette étude, le suivi était en régime de trois ans. Alors, au début du suivi, 26 % des patients sur la gauche avaient une cirrhose. À la fin du suivi, le chiffre était de 49 % et l'estimation de l'incidence à 10 ans était de 57 %. Donc, vous voyez que c'est vraiment énorme. Pour la décompensation de cirrhose, les chiffres sont passés de 15 à 24 % au début et à la fin du suivi dans le C, avec une incidence estimée à plus de 30 % à 10 ans. Pour le carcino-hépatocidulaire, 3 % au début du suivi, au début à l'inclusion dans la cohorte, 9 % à la fin du suivi des trois ans et 15 % à 10 ans. Et pour les décès ou transplantations hépatiques, on était à 20 % au bout de trois ans de suivi et 25 % estimés à 10 ans. Donc, ce sont vraiment des chiffres qui sont très, très inquiétants. Et sur ces différents critères, l'étude a mis en évidence un impact du génotype, de l'origine graphique et bien sûr de la réplication virale. Et la réplication virale est directement reliée à la survenue de ces différentes complications. Diapositive suivante. Alors, ce qu'on ne sait pas dans l'hépatite D, c'est le mode d'évaluation de la sévérité de la figure. Par exemple, dans l'hépatite D, maintenant, on peut se servir d'un nouveau traitement qui s'appelle le lieu d'invirtile, qu'on peut utiliser en autorisation temporaire d'utilisation de corps depuis septembre 2019 et en autorisation de mise sur le marché depuis septembre 2020. Et l'utilisation du lieu d'invirtile est permise si les patients ont des lésions de fibrose sévère, cirrhose ou pré-cirrhose, ou s'ils ont des lésions de fibrose modérée avec des transaminases supérieurs à deux fois la normale à au moins six mois d'intervalle. Donc, les conditions de remboursement de cette AMM sont assez strictes. Il y a deux moyens qui sont reconnus dans cette radication. C'est bien sûr la biocypatique et l'autre, c'est le fibrose scan. Or, on voit que dans les dernières études, finalement, la prédictivité du fibrose scan pour les lésions moyennes ou sévères de fibrose sont relativement peu importantes. C'est vrai pour le fibrose scan, le fibrose scan l'a pris, le fibrose scan et le rapport adat sur adat. D'où la recommandation de la FEF en 2020 qui était vraiment de dire que finalement les tests non-invasifs de fibrose ne sont pas fiables dans l'hépatité. Ça, il ne faut pas oublier, s'appuyer sur le fibrose scan, ça induit une marge d'erreur qui est vraiment trop importante pour les patients. Diapositive suivante. Alors, on sait que la cirrhose est plus fréquente et plus précoce. On sait que les tests non-invasifs ne sont pas fiables. Finalement, qu'est-ce qu'on a pour surveiller les patients ? La biocypatite, c'est bien sûr difficile à faire et à refaire. Et au bout de combien de temps faut-il la refaire ? Là encore, il n'y a pas du tout de recommandation. À quel rythme faudrait-il refaire cette biocypatite ? On sait également qu'on va pouvoir traiter plus facilement les patients pour une fibrose modérée et des transaminases supérieures à deux fois la normale. Et que faut-il faire chez les patients qui ont une fibrose modérée et des transaminases inférieures à deux fois la normale ? Est-ce qu'il faut attendre qu'ils s'aggravent pour les traiter ? Probablement. Mais à ce moment-là, comment évaluer l'aggravation ? Puisque finalement, on n'a que la biocypatite. Vous voyez, c'est un petit peu un cercle vicieux. Et on a quand même encore beaucoup de questions en suivant. Le carcinome hépatocellulaire, toutes les études ont montré que c'était plus fréquent. Mais pour l'instant, il n'y a pas de recommandations internationales qui indiquent le rythme de surveillance de l'échographie dans le cadre de dépistage du carcinome hépatocellulaire. Il faudrait au minimum le faire plus des six mois, comme les patients qui ont une hépatite des chroniques, soit avec des facteurs de risque de carcinome hépatocellulaire. Mais il est vrai que pour l'instant, on n'a pas ça dans les recommandations. En tout cas, je pense qu'il faut faire passer le mot auprès de nos collègues et des patients. Diapositive suivante. Pour le traitement, ce qu'on sait, c'est que l'interféron, globalement, ça ne marche pas bien. Il y a 29 % de réponses virologiques dans cette méta-analyse. 33 % de réponses sur les transaminases et seulement 1 % de négativation de l'antigène HDS. Donc, bien sûr, ce n'est pas le traitement de l'hépatite D. Diapositive suivante. Donc là, ce sont les résultats de l'ATU de cohorte qui a donc débuté en septembre 2019 avec ce traitement qui est utilisé par un injectable de façon quotidienne à la dose de 2 minutes par jour pour une durée non déterminée. C'est un petit peu le problème, un des problèmes du buvé vertide. Donc, dans cette étude, le lecteur de l'évaluant a repris les résultats chez 77 patients traités seulement par buvé vertide et 68 par buvé vertide et interféron. Et là, on voit les résultats virologiques en termes de diminution de la virémie de moins de log ou de l'obtention d'une indétectabilité de la virémie. Finalement, les résultats sont meilleurs avec le buvé vertide plus l'interféron virologique par rapport au buvé vertide seul. Mais c'est vrai que dès qu'on peut traiter les patients en association avec l'interféron, je pense qu'il faut le faire. Et les résultats sont de 94 % au bout d'un an de traitement et de 68 % pour les patients traités avec et sans l'interféron respectivement. Alors attention, ce n'est pas une indétectabilité à long terme. C'est juste le fait d'avoir diminué l'ARN le plus de biologues. Donc, bien sûr, on ne peut pas arrêter le traitement à ce terme-là. Il faut attendre, mais le problème, c'est de savoir ce qu'il faut attendre. Compositive suivante. Dans les nombreux points qui sont non résolus dans l'hépatite B, c'est qui traiter par interféron. On sait à peu près qu'il ne faut pas traiter. Ce sont des patients qui ont des contre-indications absolues ou qui ont déjà eu un essai de l'interféron avec une mauvaise délérance. Et pour les autres, on ne sait pas. Pour l'instant, on traite le plus possible. Est-ce que le fait d'adapter les doses d'interféron diminue l'efficacité de la biothérapie ? Ça, on ne sait pas. Mais c'est vrai que les adaptations des doses d'interféron sont très fréquentes. Quelle est la durée optimale du traitement par but divertide ? Personne ne sait. Quels sont les critères d'arrêt ? Est-ce que c'est fait d'avoir un ARN indétectable ? Probablement, mais depuis combien de temps ? On ne sait pas non plus. Est-ce qu'il faut s'appuyer sur d'autres critères ? L'idéal, c'est bien sûr d'avoir un antigène HBS. On ne va pas obtenir ça non plus chez un grand nombre de patients, en tout cas, avec les données actuelles et le recul qu'on a. Que faire en l'absence de réponses virologiques ? Parce que vous avez en reflet de l'histogramme de tout à l'heure, 40 % des patients qui sont traités par du dédiatrix seuls, qui n'ont pas diminué leur viré. Que faire chez ces patients ? Est-ce qu'il faut rajouter l'interféron ? Beaucoup de patients ont une contre-indication. Est-ce qu'il faut augmenter la dose de bulle et virtile dans les dernières communications des résultats de bulle et virtile 10 mg par rapport aux 2 mg ? Il ne semblait pas y avoir de supériorité de la dose importante de la dose de 10 mg par rapport aux 2 mg, mais c'était des résultats qui étaient préliminaires. Quels sont les résultats dans l'après-vie ? Quels sont les résultats à long terme ? Quel est l'impact sur la qualité de vie ? C'est sûr que l'injection quotidienne de bulle et virtile avec un produit qui est à reconstituer pour une durée non déterminée, ça pose bien sûr des problèmes pour les patients. On aura probablement des réponses dans le cadre de la cohorte ANRS bulle-delta qui inclut à peu près 150 patients avec un suivi qui est très rigoureux, que ce soit clinique, biologique, virologique, sérologique et immunologique. Il y a également des échelles de qualité de vie et des échelles d'observance qui sont disponibles pour pouvoir répondre à ces questions. Diapositive suivante. Finalement, dans l'hépatite B et dans l'hépatite D, c'est surtout les limites de nos connaissances qui sont importantes avec des choses qui sont communes pour les deux et puis des choses qui sont plus spécifiques de l'hépatite D. Ce qui est commun entre les deux infections, c'est la prévention, le dépistage, l'amélioration des connaissances en population générale, pour faciliter le vécu des patients, l'évaluation de la fibrose par des tests non-invasifs. J'ai parlé de ce avant le traitement, mais il faudrait aussi pouvoir avoir des tests efficaces pendant et après le traitement. Prédire et dépister le carcinome hépatocélulaire. Préciser les indications thérapeutiques. Pour le gulé vertide, avoir des résultats à long terme et des schémas thérapeutiques optimaux et personnalisés. L'impact des comorbidités, puis l'impact sur la fibrose, la mort d'immortalité, la cavité et l'élimination de l'infection virale dès 2030, ça me parlait un petit peu plus tard. Je vous remercie. Merci Higène. Alors, ce qui est positif, c'est qu'il y a de la recherche. On voit bien les limites et donc les objectifs ne seront pas atteints. On va être réaliste, mais il ne faut pas lâcher, comme on aime bien dire chez SOS Hépatite. Et ne serait-ce qu'au vu du nombre de personnes concernées, c'est tout simplement inimaginable. Il faut être patient. On voit que les professionnels de santé travaillent sur le sujet. Nous, au niveau des patients, notre objectif, c'est vraiment de mobiliser les personnes pour les amener à se libérer, à pouvoir être ambassadrices. En tout cas, il nous faut du temps. Nous, au niveau du réseau, ne serait-ce que les États généraux, on les a lancés, comme le rappelait Pascal Mélin en 2018. À l'échelle d'une vie, ça paraît long. Ce n'est pas simple, mais c'est vraiment un travail collectif et qui est nécessaire au vu de l'impact sur la vie individuelle, sur l'impact au niveau collectif, en termes de santé publique. Donc, merci. Merci pour ces informations, Hélène. Merci pour ces espoirs.